William Croix-Toro était un catcheur professionnel canadien. Pour les fans de catch, il est mieux connu sous ses noms de ring, Johnny Caneuf, Taras, Bulba et Bruiser, Bedlam. Croix-Toro était également connu pour son passé d'ennuis judiciaire. Il était membre de Satan's Choice, un gang de motards. Il est né à Hamilton en Ontario, Canada. Il a grandi dans le quartier ouvrier de l'Est de Hamilton et adolescent aimé s'entraîner dans une salle de sport appelée Bad Boys. Avant de se lancer dans le catch professionnel, Croix-Toro prétendait avoir joué au hockey junior pour les Kitchener Rangers dans la ligue de hockey de l'Ontario. Selon le journaliste Paul Le Gall du Hamilton Spectator, Croix-Toro a joué très brièvement pour les Kitchener Rangers, écrivant « Mais un entraîneur qui n'y met pas son style brutal l'a écarté et a étouffé tous les rêves qu'il avait de hockey professionnel. » Cependant, aucun dossier de son pachage chez les Rangers n'a été trouvé. Il était également un halterophile accompli. Il a commencé à travailler comme videur dans un bar de Hamilton et a été recruté dans le catch après qu'un catcheur qui venait là pour boire les vues dans le bar. Croix-Toro s'est entraîné avant de faire ses débuts à Stamped Wrestling en 1984. Broussard a donné à Croix-Toro le nom de ring Doran Turgodan, « Je terrible turc », un nom sous lequel Croix-Toro n'a lutté que pendant une courte période, après avoir quitté la promotion. En 1985, Croix-Toro a lutté pour l'AWA où il a reçu un soutien et a remporté un règne en tant que champion poids lourd du sud de l'AWA. Il a battu Jerry Loller pour remporter la ceinture le 16 août, mais l'a perdu face à Loller lors d'un match revanche le 6 septembre. Le mois suivant, Croix-Toro a rejoint la WWF en tant que Johnny K9 où il a combattu jusqu'en 1989. Croix-Toro a prétendu avoir choisi ce nom alors qu'il était arrêté après une bagarre. Il a vu K9 écrit sur un fourgon cellulaire et a décidé du nom de ring. Avec sa moustache et la tête complètement rasée, il était type casté en tant que méchant. Un commentateur télévisé a déclaré que son style de combat était comme un animal. Le journaliste canadien Adrian Humphreys l'a qualifié de combat extrêmement divertissant et sale. Il aimait son image de mauvais garçon, disant une fois à un reporter qu'il était le plus méchant des méchants, ajoutant « Vous pouvez imprimer ça, je veux que tout le monde le sache ». Il a lutté dans de nombreux matchs par équipe et a formé une équipe de courte durée avec Barry O en 1986. Mais son plus grand match à la WWF a été un match télévisé contre Hulk Hogan. Dans sa ville natale de Hamilton, Croix-Toro était considéré comme une célébrité et il était généralement connu sous le nom de Johnny K9. Croix-Toro lui-même utilisait généralement ce nom lorsqu'il signait des documents et a même réussi à ouvrir un compte bancaire sous ce pseudonyme Johnny K9. Croix-Toro n'était qu'un jobber comme l'a noté le journaliste Jerry Lungton. C'était un moyen difficile de gagner sa vie. Hamilton était autrefois connu sous le nom de Stilltown, étant une ville largement ouvrière composée d'immigrants des îles britanniques, d'Italie et d'Europe de l'Est, attirés par les salaires élevés dans l'industrie de l'acier. A son apogée, trois quarts de tout l'acier produit au Canada provenait de Hamilton. Avec le déclin de l'industrie sidérurgique canadienne, Hamilton a connu un déclin économique prononcé, devenant une version canadienne des villes de la Rust Belt américaine. Le déclin de l'industrie sidérurgique Hamilton a fait en sorte que quiconque de Hamilton qui réussissait dans quoi que ce soit, même en tant que jobber en lutte, était destiné à devenir une célébrité à Hamilton. Le simple fait que Kroatoru ait lutté contre Hulk Hogan l'a rendu célèbre dans sa ville natale, d'autant plus que de nombreux habitants de Hamilton étaient des fans de Catch. Langton a écrit qu'à l'apogée de sa célébrité, Kroatoru pouvait à peine faire un pas dans le centre-ville de Hamilton sans que quelqu'un lui propose d'acheter une bière. Après avoir quitté la WWF, il a lutté lors d'une tournée au Japon pour News Japan Pro Wrestling. Il est ensuite retourné au Japon pour concourir pour Frontier Martial Art Wrestling et Worth Association Air. A la fin des années 80, Kroatoru a également travaillé comme promoteur avec Mike Kelly et Bob Clark, exploitant la canadienne internationale Champions League Wrestling à Hamilton en Ontario. En 1989, Kroatoru a été reconnu coupable de possession de drogue. Lors de son procès, il a déclaré que les longs trajets nécessaires à sa carrière de lutte l'avaient amené à abuser de la cocaïne pour combler l'ennui de son existence. En septembre 1993, il a été reconnu coupable de contrefaçon, condamné à une amende de 500$ et placé sous probation. Kroatoru a rejoint la Smoky Mountain Worthling en 1994, où il a reçu le nom de ring Bruiser Bedlam. Selon l'intrigue, il a été amené par le manager Jim Cornett pour aider à régler le différent de Cornett avec Bob Armstrong. Cornett a déclaré que Kroatoru n'avait jamais déménagé dans le Tennessee pendant son séjour à la SMW, et qu'au lieu de cela, il descendait de Hamilton chaque week-end pour ce match. Bedlam et Cornett ont combiné leurs forces pour remporter une victoire dans un match à handicap 2 contre 1 contre Armstrong lors d'un spectacle Bluegrass Brawl 2 de la SMW le 1er avril. Cette année-là, il a lutté dans de nombreux matchs par équipe et à 6, tout en faisant équipe avec Cornett. Cornett a déclaré qu'il était conscient que Kroatoru était impliqué dans le crime organisé pendant son séjour à la SMW, mais a maintenu qu'il n'était qu'un petit criminel qui aimait exagérer son importance dans le monde interlope. Bedlam a été réservé pour un règne de titres avec le championnat de télévision Beat the Champ de la SMW. Il a remporté un match contre Mike Furnas le 4 avril 1994 pour remporter le titre, et il l'a défendu le mois suivant. Bedlam a remporté son cinquième match le 2 mai avec une victoire contre Anthony Michael, et l'intrigue l'a contraint à abandonner le titre. Le 20 mai, il a battu Randy Savage avec l'aide de Dory Funk Jr. Il a ensuite été en feud avec Tracy Mother, et les deux ont lutté dans une série de matchs, dont plusieurs matchs de gants de mineurs de charbon, où un gant est disponible pour les lutteurs à utiliser comme arme. Plus tard cette année-là, Bedlam a lutté plusieurs matchs contre Dirty White Boy, Tony Anthony. La série était composée de plusieurs matchs en cage, en acier, où Bedlam mettait Anthony en avant, ainsi que des matchs par équipe, où Bedlam faisait équipe avec Cornette, et Anthony faisait équipe avec Run White. En tant que bruseur Bedlam, Croix-Touraud a connu le succès à la SMW, mais les problèmes financiers de l'entreprise l'ont poussé à chercher du travail ailleurs. En 1994, Croix-Touraud a également commencé à lutter à Midwest Territorial Wrestling, une promotion indépendante basée dans le Michigan. Il a continué à utiliser le nom de ring Taras Bulba, et s'est proclamé roi des matchs en chaîne. Il a participé à un tournoi pour déterminer le premier champion poids lourd de la promotion, mais Al Snow l'a battu en finale. Bulba a été poussé pour une course avec la ceinture, cependant battant Mikey Doll le 21 janvier 1995 pour emporter le titre vacant. Il a détenu le championnat pendant presque 4 mois avant de le perdre contre Marty Giannetti. Sous le nom de Johnny Caneuf, Croix-Touraud y retourna à la WWF pour un match où il a battu Gary Scott le 23 janvier 1995. Cornette avait réservé le match WWF dans l'espoir que Croix-Touraud puisse revenir à la WWF, mais la compagnie n'était pas intéressée. Il a ensuite brièvement participé à la Cleveland Alpro Wersling, où il a lutté contre Cactus Jack le 23 mars. Croix-Touraud a également lutté à la Border City Wersling, et a été poussé à remporter le BCW Kyan M Heavyweight Championship en battant Scott Damoré le 21 mai 1995. Il a détenu le titre pendant un peu plus d'un mois avant de le rendre à Damoré. Utilisant à nouveau le nom de ring Bruiser Bedlam, il a lutté pour Insane Championship Wersling pendant une courte période en 1996. Pendant son séjour là-bas, il a participé à un match de batte de baseball en fil de fer barbelé contre Yann Rotten. Bedlam a été réservé pour la victoire dans le match. Il a également lutté contre New Jack lors du supercard Holiday L de l'ECW, dans un match qui s'est terminé par un décompte à l'extérieur. Il a lutté lors du premier spectacle annuel en hommage à Ilio Di Paolo, de World Champion Team Wersling, faisant équipe avec Cowboy Danny Johnson dans une défaite contre Tony Parisi et Dominic De Nucci. A la fin des années 90, Croix-Tourou a lutté à l'International Championship Wersling basé à Cambridge en Ontario. Il était en feud avec Greg Valentine et les deux ont lutté dans une série de matchs. Bedlam a remporté le championnat poids lourd de l'ECW contre Valentine et a utilisé des tactiques de méchants comme des points américains pour défendre la ceinture. Croix-Tourou a disputé un dernier match le 6 juin 2013 où il a battu Panama Wasp lors d'un spectacle de Trash Wersling à Allumby en Colombie-Britannique. Après que ses revenus de sa carrière de lutteur aient diminué suite à son licenciement de la WWF pour usage de cocaïne en 1991, il a commencé à lutter dans ce qui était décrit comme des ligues de lutte bas de gamme. Croix-Tourou vendait illégalement des stéroïdes depuis plusieurs années et grâce à un autre revendeur de stéroïdes connu des médias seulement sous le nom de Jimmy Reich, il est entré en contact avec Satons Shows. Après avoir rejoint le chapitre de Toronto des Satons, Croix-Tourou a été autorisé à fonder un nouveau chapitre de Satons Shows à Hamilton avec lui-même comme président du chapitre en 1995. Croix-Tourou avait obtenu l'approbation du président national de Satons Shows, Bernie Ginden, pour que son club revienne à Hamilton pour la troisième fois. Le premier chapitre, Hamilton, avait fusionné pour rejoindre les Hot Laws en 1977, tandis que le deuxième chapitre de Satons à Hamilton s'était dissous suite au meurtre de deux de ses membres par les Hot Laws en août 1985. La carrière de Croix-Tourou dans la lutte en a fait une célébrité locale à Hamilton lui permettant d'attirer de nombreuses recrues pour son chapitre. La table de billard pour le clubhouse de Satons Shows à Hamilton a été donnée par Pascual Fatpat Musitano, le chef de la famille Musitano. Croix-Tourou était particulièrement proche de Michel Dubé, le président du chapitre de Sudbury de Satons Shows, qui était considéré par les autorités comme le motard hors-la-loi le plus dangereux de l'Ontario. Tant Croix-Tourou que Dubé achetaient de la cocaïne que leur chapitre vendait auprès du chapitre mère des Hells Angels à Montréal. Gindon avait décidé que les membres de Satons Shows étaient libres de faire des affaires avec les Hells Angels. Richard Rick Vallée du chapitre Nomade des Angels vendait la majorité des drogues achetées par les chapitres de Hamilton et de Sudbury de Satons Shows, qui, en tant que nouveau chapitre, n'avaient pas les mêmes connexions établies de trafic de drogue que les anciens chapitres de Satons Shows. Croix-Tourou a été arrêté pour trafic de cocaïne et a purgé des mois de prison. Peu de temps après, il a été reconnu coupable d'agression et a été condamné à 7 mois de prison. Lors d'une visite à Sudbury pour voir Dubé, il a tenté d'entrer dans le club de strip-tease Solid Gold, où il a été informé sur le parking que le club avait une politique de refus d'entrée aux personnes portant les couleurs des gangs. Croix-Tourou a crié « Nous portons nos couleurs où bon nous semble », ce qui a inspiré à Dubé de crier « Putain ouais ! » en signe d'accord. Les motards de Satons Shows, alors rassemblés, ont ensuite tenté d'entrer dans le Solid Gold en portant des vestes avec leur écusson de Satons Shows où les videurs leur ont immédiatement refusé l'entrée. Lorsque les motards ont persisté à exiger l'entrée au Solid Gold, la police a été appelée. Pour se venger, Croix-Tourou et ses amis ont prévu de faire exploser le club de strip-tease. Plus tard, dans la même nuit, Croix-Tourou, Dubé et les autres se sont rendus à la taverne Coulston au centre-ville de Sudbury où Dubé rumina obsessionnellement leur humiliation au Solid Gold. Croix-Tourou et Dubé ont fini par traverser la rue Larche jusqu'à une sandwicherie ouverte toute la nuit où Dubé a déclaré qu'il ferait tout pour se venger des propriétaires du Solid Gold, ce qui a conduit Croix-Tourou à dire qu'il connaissait quelqu'un du chapitre de Hamilton qui savait fabriquer des bombes. Croix-Tourou a fait construire une bombe par un membre du chapitre de Hamilton, Dior Jerry Giuretta. Giuretta est un ancien soldat de l'armée canadienne et avait l'habitude de manipuler des explosifs. Croix-Tourou et Giuretta se sont ensuite rendus à Sudbury pour remettre la bombe à Dubé et au vice-président Brian Davis du chapitre Sudbury dans un café Tim Hortons où la route 69 et l'avenue Notre-Dame se croisent dans le sud de Sudbury. Ils ont changé d'avis et ont décidé de faire exploser le commissariat de police local à la place. L'attentat du 15 décembre 1996 a causé 133 000 dollars de dégâts au commissariat de police de Sudbury en Ontario et à une banque voisine et a blessé un agent de police. Croix-Tourou semblait surpris que Dubé ait décidé de faire exploser le commissariat de police à la place. Kenneth Murdoch un tueur à gage affirme qu'il a été engagé par les frères Musitano pour tuer Croix-Tourou mais a plutôt choisi de lui épargner la vie. Murdoch s'est vu remettre une liste de quatre hommes à tuer par ses employeurs. Murdoch devait tuer Johnny Papalia le chef de la famille mafieuse Papalia Carmen Barilaro le bras droit de Papalia Mario Parente le président du chapitre des Hot Laws à Hamilton et enfin Croix-Tourou. Les frères Musitano voulaient que Croix-Tourou soit tué en raison de ses liens avec les Hells Angels craignant qu'il ne permette aux Angels d'établir une plus grande influence à Hamilton à leurs dépens. A l'époque les Hells Angels n'avaient pas de chapitre en Ontario bien que leur président national Walter Stadnik vivait à Hamilton. De plus Croix-Tourou avait commencé à travailler pour la famille rivale Lupino ce que Fat Pat Musitano considérait comme une trahison. Murdoch a assassiné Papalia le 31 mai 1997 et a tué Barry Larro le 23 juillet 1997. Le 20 août 1997 Murdoch a frappé à la porte de la maison de Croix-Tourou pour lui dire « Je suis venu ici pour te tuer mais je ne le ferai pas. » Croix-Tourou est resté sans voix un moment avant de remercier Murdoch. Murdoch était un ami de Croix-Tourou et ne pouvait pas se résoudre à le tuer. Peu de temps après Murdoch a été arrêté pour des accusations non liées d'extorsion pour la famille Musitano et alors qu'il était en garde à vue les détectives ont diffusé des enregistrements audio des frères Musitano se moquant et riant de lui ce qui l'a incité à devenir un témoin de la couronne et à témoigner contre ses anciens employeurs. Pendant que Croix-Tourou attendait son procès pour l'attentat à la bombe le chapitre de Saturn Shows à Hamilton a été fermé après qu'un informateur ait donné à la police des informations sur l'implication du gang et l'extorsion. Le 16 avril 1998 la police a perquisitionné le clubhouse à Hamilton. Le clubhouse du gang a été confisqué et la direction nationale du club a décidé de dissoudre le chapitre de Hamilton. La tentative de Croix-Tourou de se transférer au chapitre de Toronto a été rejetée car on pensait qu'il était une bombe à retardement. Croix-Tourou s'est battu à Hamilton avec un ancien membre de Saturn Shows Jimmy Reich le 13 janvier 1998. Un policier a vu Croix-Tourou frappé Reich au visage et l'a arrêté pour agression. En plus de l'accusation d'agression Croix-Tourou a été accusé d'extorsion pour un incident non lié ainsi que de portes d'armes dissimulées et de violations des conditions de sa libération après l'attentat à la bombe au commissariat de police. En septembre 1998 Croix-Tourou a été jugé pour son rôle dans l'attentat à la bombe. Il a été reconnu coupable et condamné à 33 mois de prison. Croix-Tourou appelait des coupables de son rôle dans la construction de la bombe. Il a été reconnu coupable de vente illégale de séroïdes en grande partie sur la base du témoignage de son ancien ami Jimmy Reich. Dubé qui était accusé de deux meurtres et de deux charges liées à l'attentat à la bombe s'est pendu en prison le 22 décembre 1998. La police affirmait que Croix-Tourou travaillait comme homme de main et collecteur de dettes pour la famille Gravel de Hamilton après avoir été expulsé de Sutton Shows. Croix-Tourou maintenait qu'il n'avait rarement besoin de frapper quelqu'un en tant que collecteur de dettes car il était suffisamment intimidant pour inciter les gens à payer. Un couple nommé Smith qui affirmait travailler comme trafiquant de drogue pour Denis et Paul Gravel décrivait Croix-Tourou comme un visiteur régulier chez Paul. La famille Gravel était composée de Canadiens français du nord de l'Ontario. Ils étaient généralement considérés comme des acteurs de moindre importance dans le milieu criminel de Hamilton n'étant qu'une quatrième famille derrière les trois principales familles mafieuses de Hamilton à savoir les familles Lupino, Messitano et Papalia. Contrairement aux trois familles mafieuses la famille Gravel se spécialisait dans la vente de hachiches. En 1992 les frères Gravel ont été arrêtés en relation avec un chargement de 450 kg de hachiches en Floride pour lequel André Gravel a purgé quatre ans de prison tandis que Paul en a purgé deux. Après que les deux Smiths ont été arrêtés à l'aéroport Persson de Toronto le 11 février 1998 avec environ 500 000 dollars de hachiches dans leur bagage en revenant d'Otchurios ils ont engagé Lynn Gilbank comme avocate. Gilbank estimait que le Smith n'était que des pions et était indigné que des membres de la famille Gravel aient été arrêtés de nombreuses fois mais n'aient jamais purgé de peine de prison sérieuse car ils rejetaient toujours la faute sur leur surbordonnée. Bill Smith a déclaré que Lynn Gilbank avait une vraie dent contre ces gens. Danny Gravel a été arrêté avec 304 kg de hachiches dans les tubes de sa remerque de bateau tandis que Danny Gravel a été arrêté avec environ 20 000 dollars de hachiches. Après l'arrestation de Danny Gravel son avocat s'est approché de Smith pour lui dire c'est toi qui a dénoncé Danny. Gilbank a organisé le placement sous protection des témoins de Bill et Angie Smith plus tard ce jour-là. Vers 5h30 du matin le 16 novembre 1998 quelqu'un a cambriolé la maison de Gilbank à Ancaster et a exécuté elle et son mari Fred avec un fusil à pompe. L'incident le plus célèbre de Croix-Toroux avec la loi a eu lieu le 6 janvier 2005 lorsqu'il a été inculpé pour les meurtres du 16 novembre 1998 de Lynn et Fred Gilbank. Le couple a été abattu de sang-froid avec un fusil à pompe. La police soupçonne que les meurtres étaient une réponse à l'aide de Lynn Gilbank pour faire entrer William et Angie Smith dans un programme de protection des témoins après que William Smith ait fourni des informations à la police sur la famille criminelle Gravel. Croix-Toroux qui avait plusieurs contacts au sein de la famille Gravel y compris un contrat pour tuer l'inspecteur de police Rick Willis qui enquêtait sur les Gravel était un suspect dans l'enquête et ses téléphones étaient sur écoute pendant l'enquête. En attendant son procès pour meurtre il gérait une entreprise de rénovation domiciliaire jusqu'à ce qu'il ne puisse pas obtenir de prix bancaire pour couvrir les dépenses de l'entreprise. Après avoir fermé l'entreprise il se soutenait en travaillant comme vendeur de voitures d'occasion. Après une enquête qui a duré 6 ans a coûté 6 millions de dollars la police a porté des accusations contre Croix-Toroux et André Gravel. Croix-Toroux a été inculpé de deux chefs de meurtre au premier degré et de deux chefs de complot en vue de commettre un meurtre. Après avoir passé sept mois en prison Croix-Toroux a été libéré sous caution de 100 000 dollars. Il a été arrêté le 2 décembre 2005 pour avoir enfreint les conditions de sa libération sous caution et la police a déposé une autre accusation d'extorsion contre lui. Les preuves contre Croix-Toroux et Gravel ont été présentées au cours de huit semaines en 2006 mais le juge a déclaré que le dossier contre les deux accusés n'était pas solide. Un témoin clé pour la couronne était un lecteur de lèvres professionnel qui avait payé 20 000 dollars pour déchiffrer ce que Croix-Toroux disait dans une vidéo le montrant parler dans un restaurant. Lors du procès il a été révélé qu'avant son arrivée au Canada elle avait été condamnée pour parjure dans son pays d'origine. De plus il a été révélé qu'elle avait surestimé ses capacités car un test a montré qu'elle ne pouvait déchiffrer que 55% des mots prononcés par des personnes juste devant elle. Par conséquent le juge lors du procès l'a exclu en tant que témoin et a ordonné au jury d'ignorer son témoignage. Sans la transcription fournie par la lectrice de lèvres de ce que Croix-Toroux aurait prétendument dit le dossier de la couronne était affaibli de manière fatale. Le procureur général de l'Ontario Michael Bryant a retiré les accusations le 12 juin 2006. A la suite de cette action du procureur général tant Croix-Toroux que André Gravel ont annoncé leur intention d'intenter des poursuites contre les personnes impliquées dans la poursuite. Gravel a poursuivi pour 25 millions de dollars et Croix-Toroux a demandé 15 millions de dollars pour emprisonnement abusif et poursuites malveillantes. Les services de police de Hamilton ont été condamnés à verser 10 000 dollars à Gravel pour les frais de justice. Les enfants des Gilbanks sont apparus dans l'émission de télévision W5 le 10 mars 2007 pour affirmer qu'il y avait eu une corruption policière sérieuse qui compromettait le dossier contre Gravel et Croix-Toroux. Dans la même émission le chef de la police de Hamilton Brian Mullen a été interviewé et a nié que sa force était corrompue. Brian s'est apparu dans la même émission pour qualifier les affirmations des enfants Gilbanks de fausses sans fondement calomnieuses et diffamatoires. Croix-Toroux a été invité à apparaître dans l'émission mais il a décliné. Au lieu de cela Croix-Toroux a envoyé un courrier au producteur de W5 qui disait « Je suis poursuivi pour ce qui m'est arrivé donc je ne peux pas accorder d'interview pour votre programme. Je veux juste dire ce qui m'est arrivé était très injuste. Je n'ai rien à voir avec les meurtres de M. et Mme Gilbank et je ne sais pas qui l'a fait. Il est injuste qu'après six ans d'enquête ils ont tout surveillé ce que j'ai fait et mis sur écoute toutes mes conversations après six ans d'enquête sur moi la police n'a trouvé aucune preuve que j'ai commis ce crime. Tout montrait que je suis innocent mais ils m'ont accusé des deux meurtres que je n'ai pas commis. J'ai été en prison pendant des mois alors qu'il n'y avait aucun cas aucune preuve que j'étais coupable. Ce qui m'est arrivé n'était pas juste cela ne devrait jamais arriver à personne. A partir de 2007 Croix-Touroux a vécu à Vancouver en Colombie-Britannique avec sa compagne Tracy. Il a travaillé récemment en tant que garde du corps pour Lionsgate Entertainment assurant la protection d'artistes. Croix-Touroux a déclaré aux médias qu'il a adoré Vancouver affirmant « J'adore ça. Je m'habille bien je mange les meilleurs plats je traîne juste et je m'assure que personne n'embête ces gens. » Croix-Touroux a déclaré qu'il écrivait son autobiographie affirmant « Ce sera un best-seller. » J'ai vécu tous les extrêmes du monde les motards j'étais lutteur joueur d'hockey majeur junior A pour les Rangers de Kitchener j'ai fait beaucoup de choses que les gens ne peuvent que rêver. Par la suite il a été rapporté que Croix-Touroux cherchait un écrivain pour achever son autobiographie. Bien qu'il soit déménagé à Vancouver pour s'éloigner de ses associés du monde interlope il s'est avéré incapable de résister à l'attrait de la sous-culture des gangsters et a rapidement sympathisé avec le gang United Nations active dans la vallée de la rivière Fraser. Selon des sources policières Croix-Touroux aurait tenté de rejoindre le chapitre de Vancouver des Los Angeles mais ces derniers l'ont dirigé vers le gang United Nations. Entre 2008 et 2009 une guerre des gangs a éclaté pour le contrôle du trafic de drogue dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique. Clayton Ruesch le chef du gang United Nations avait entendu parler de Croix-Touroux et l'avait recruté. La police avait mis sur écoute les téléphones de Ruesch et de Croix-Touroux et les avait souvent entendus discuter de transactions de cocaïne. Pendant son séjour dans le Lower Mainland Croix-Touroux a continué à utiliser son pseudonyme Johnny K9 comme nom. Jonathan Barber était un jeune homme qui ressemblait vaguement à Jonathan Bacon l'un des trois frères Bacon en guerre contre le gang United. Le 9 mai 2008 Barber dont le travail était d'installer des systèmes audio dans les voitures conduisait un SUV Porsche Cayenne appartenant à Bacon de la maison de ce dernier à Abborsford à son atelier à Vancouver le long de l'autoroute Kingsway lorsque son véhicule a été pris pour cible et mitraillé. La police prétend qu'un groupe de membres des United composé de Croix-Touroux Dan Russell Dylan Yang Yong Lee Barzan Tilly Choli et Karzan Saïd conduisait également sur Kingsway et a ouvert le feu sur Barber dans la croyance erronée qu'il était Bacon. La petite amie de Barber Vicky King qui conduisait sa voiture derrière le SUV a également été blessée mais elle a survécu tandis que lui a été tué. le 15 mai 2009 Croix-Touroux a été arrêté ainsi que 7 autres membres du gang United ils ont été inculpés de complot en vue de commettre un meurtre pour avoir prétendument comploté pour tuer les frères Bacon et d'autres membres du gang Red Scorpion inculpés aux côtés de Croix-Touroux pour complot en vue de commettre un meurtre il y avait le chef des United et la tentative de meurtre de la petite amie de Barber Vicky King alors âgée de 17 ans à Burnaby le 9 mai 2008 en juillet 2013 il appelait des coupables de complot en vue de commettre un meurtre et les accusations de meurtre ont été suspendues il a été condamné à 13 ans de prison réduit à 4 et à 8 mois pour avoir pris en compte le temps déjà passé en détention en janvier 2015 il a demandé une libération conditionnelle affirmant qu'il avait accepté d'aider pour les meurtres pour impressionner les membres du gang United Nation mais qu'il n'avait pas l'intention de tuer qui que ce soit la demande a été refusée le rapport de la commission des libérations conditionnelles a déclaré qu'il était un homme qui avait mené une vie criminelle pendant plus de 20 ans avec une longue histoire d'associations négatives et d'activités criminelles organisées incluant la violence ce qui était extrêmement préoccupant le rappeur concluait vous semblez à l'aise avec l'utilisation de la violence le 1er septembre 2016 Croix-Toroux a été libéré pour vivre dans une maison de transition à Toronto et a été ordonné de ne pas avoir de contact avec des gangsters une autre condition de libération conditionnelle était qu'il ne devait en aucun cas entrer à Hamilton Croix-Toroux a vécu au centre correctionnel communautaire de Kale à Toronto qui était la seule maison de transition au Canada qui était prête à l'accepter malgré le retrait des accusations de meurtre en 2006 la police considérait Croix-Toroux comme le principal suspect dans le meurtre des Gilbanks et a continué à le surveiller ce qui le contrariait beaucoup un motard à la loi qui a demandé à ne pas être nommé a déclaré il est juste devenu un inconnu il a perdu toute sa renommée il a perdu toute son influence personne ne veut finir au centre de Kale le genre de gars qui y vont sont des gars qui ne peuvent aller nulle part ailleurs il avait vu le meilleur jour Croix-Toroux est décédé le 21 février 2017 dans une maison de transition fédérale à Toronto à l'âge de 53 ans outre sa veuve il laisse derrière lui trois enfants sa veuve Trécy maintient qu'il n'était pas un tueur affirmant que les accusations de meurtre avaient ruiné leur vie